Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir un meilleur avatar client. Qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser comme technique pour améliorer votre avatar client ? Moi, je préfère dire buyer personal puisque j'ai été formé à l'inbound marketing. On parlait de buyer personal, mais je sais que sur Internet aujourd'hui, vous parlez beaucoup d'avatar client. Je vais essayer de vous aider à améliorer votre avatar client. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Je suis coach et expert en business en ligne. En fait, j'ai commencé à monter mes premiers business en ligne à 16 ans. Cela fait 18 ans aujourd'hui que j'accompagne plutôt des entreprises, des grands groupes. Et aujourd'hui, je vous accompagne sur cette chaîne à réussir à gagner votre vie et à monter une entreprise, un business pérenne qui vous permet d'avoir une certaine liberté financière et géographique pour profiter un maximum de votre vie. Alors, on va parler de l'avatar client. L'avatar client, je sais que vous avez compris qu'il était super important. Et pourtant, très souvent, vous n'avez pas un bel avatar client. Et ce qui explique pourquoi vous avez des difficultés à vendre vos produits. Et en fait, il faut comprendre que l'avatar client, c'est vraiment qui va vous acheter votre offre. Et plus vous allez le connaître, plus vous allez connaître les problématiques qu'il vit au quotidien, les frustrations qu'il vit au quotidien, plus vous allez être capable de vendre beaucoup et cher. Et c'est la grosse problématique que vous avez la plupart du temps. En fait, quand j'accompagne en coaching des personnes qui veulent monter un business en ligne, très rapidement, je me rends compte qu'ils sont en difficulté, ils struggle parce qu'ils ont une problématique d'avatar client et de bailleurs personnels, ils ne connaissent pas très bien l'avatar client. Alors, la première chose qu'il faut quand même savoir, c'est que l'avatar client, votre connaissance de l'avatar client, elle va évoluer au fur et à mesure de votre expérience, de vos années, de vos ventes, de vos accompagnements. C'est pour ça que je conseille toujours de commencer par des accompagnements physiques parce que si vous commencez directement par de la formation en ligne, ce qui n'est pas impossible, en fait, la problématique, c'est que vous n'allez pas être suffisamment au contact de votre avatar et donc, vous n'allez pas pouvoir améliorer votre offre de façon à être encore plus en phase avec votre avatar client. Alors, comment vous allez pouvoir améliorer votre avatar client ? La première chose, l'important, ce n'est pas de savoir quel âge il a, ce n'est pas de savoir où il a vécu, quelles sont les études qu'il a faites, etc. Ça peut être important lorsqu'on est dans une phase de recherche, mais ce qui est surtout important aujourd'hui, c'est que vous compreniez quelle est sa plus grosse frustration, quel est son plus gros problème aujourd'hui que vous pouvez résoudre et ce qu'il faut comprendre, c'est comment il le vit ce problème, comment il le ressent, quelles sont les frustrations, voire les colères qu'il a vis-à-vis de ça, comment il veut le résoudre, pourquoi il veut le résoudre, est-ce que c'est urgent ou pas urgent ? C'est important que vous compreniez très très bien sa problématique et ce n'est pas à vous de dire qu'il a ce problème-là, vous devez prendre votre téléphone, contacter ces gens-là et creuser avec eux leur douleur, leur frustration, leur pain, ce qu'on en dit aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que vous ne faites pas suffisamment et pourtant, c'est ça qui va vous permettre de créer la belle promesse. Donc, la première chose, la chose vraiment la plus importante que vous devez travailler sur votre avatar client, c'est cette problématique. Quelles sont les émotions qui sont en face de cette problématique ? Les frustrations, les colères, la tristesse, la peur, les angoisses qu'il y a et à l'inverse, les sensations très positives qu'il aura lorsqu'il aura résolu et qu'est-ce que ça lui permettra d'avoir plus tard comme succès, comme plaisir, comme, j'allais dire, félicitations au Brésil, comme le fait d'être heureux. Quels sont tous les effets bénéfiques au fait de résoudre cette problématique ? Ce que vous allez aussi devoir chercher, c'est comment il évoque ce problème. Quels sont les mots qu'il va utiliser pour évoquer ce problème ? Quelles sont les recherches qu'il va faire sur Google, par exemple, pour trouver des solutions à ce problème ? Comment il va se rendre compte qu'il a ce problème ? Parce que souvent, en fait, il a une sensation négative. Il y a un truc, par exemple, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans mon entreprise. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans mon couple. Il y a quelque chose qui tourne pas rond avec mon chien. Il y a quelque chose qui tourne pas rond avec mes enfants. Et vous, vous allez pouvoir comme ça l'aider en lui disant, oui, comment résoudre cette problématique ? Des enfants difficiles, votre fils ne vous écoute pas, etc. Mais petit à petit, vous allez lui faire découvrir qu'au final, son problème a un nom et a une solution spécifique. Donc, il va falloir que vous pensiez aussi à comment il verbalise les choses, comment il les ressent, quelles sont les recherches qu'il fait, etc. C'est important de travailler vraiment cette problématique-là. Et surtout après, comment il va vous trouver ? Ça, c'est la troisième chose que vous pouvez travailler. C'est où est-ce qu'il cherche des solutions pour résoudre son problème ? Ça peut être sur Instagram, ça peut être sur des forums, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Google, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur des magazines, ça peut être dans des forums spécialisés, ça peut être dans des cafés. Vous allez vous poser la question de savoir finalement comment moi je vais l'adresser, où est-ce qu'il est présent et comment, quel est le démarrage, quels sont les premiers signes qu'il va découvrir qu'il a ce problème. Il va se rendre compte qu'il a ce problème et comment je vais moi l'adresser et comment je vais pouvoir créer du contenu en face de ces problématiques-là. Encore une fois, vous voyez, l'avatar, il est très puissant puisque ça va vous permettre de créer le contenu qui va demain l'aider à résoudre sa problématique. Alors que si vous commencez à construire du contenu en disant « Moi, je veux aider, je ne sais pas, par exemple, les cadres dirigeants », vous créez du contenu, mais vous créez du contenu qui ne les aide pas à résoudre une problématique. Donc en fait, vous n'allez pas réussir à créer une audience spécifique et à devenir l'expert numéro un dans une problématique. Donc c'est important de travailler votre avatar client. Enfin, il y a quelque chose qui est aussi important, il y a peut-être d'autres choses, mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est de vraiment travailler son comportement d'achat. Je vous donne un exemple. Si vous adressez des entreprises et que vous avez un produit à 30 euros, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de grandes chances pour que l'entreprise, la personne en face, dans son bureau, ne va pas dépenser 30 euros de sa poche. Donc elle va vouloir aller demander la carte bleue de son manager. Et sauf que la carte bleue de son manager, son manager ne va pas se faire chier à sortir une carte bleue pour 30 euros. Donc il faut faire attention aussi derrière à votre offre et à comment il achète vos produits. Ou alors peut-être que si vous êtes une entreprise B2B dans le logiciel, par exemple, qu'il va falloir à un moment donné créer un guide pour le juridique et créer un guide pour le technique, celui qui va s'assurer que la solution s'incorpore parfaitement dans votre environnement technologique de système d'information, par exemple. Et donc ça veut dire qu'il faut être bien en conscience que, OK, vous avez une personne qui achète, mais il y a des personnes qui peuvent vous ralentir ou qui peuvent accélérer l'achat. Il va falloir les adresser aussi, les aider à valoriser, à faire en sorte que l'achat se fasse. Ça, c'est aussi très, très important à penser. C'est quels sont les acteurs qu'il y a autour de l'avatar client ou du buyer personnel. Souvent, en fait, on se rend compte qu'il y a trois buyer personnel. Peut-être qu'il y a un triptyque souvent, enfin, qu'on est dans l'entreprise. Mais dans le business B2C, par exemple, c'est souvent vrai aussi. Si ils sont couples, ils sont deux. Si c'est pour les enfants, ils sont trois ou quatre. Donc, il y a toujours plusieurs personnes. Il peut y avoir les grands-parents. Il peut y avoir beaucoup de monde qui joue un rôle dans le processus d'achat. Donc, il faut bien comprendre comment l'achat va se faire demain. Si, par exemple, vous vendez, je ne sais pas, des gros programmes chers de perte de poids, il y a probablement que la personne, elle va demander à son conjoint ce qu'il en pense pour avertir cette somme-là. Donc, il va falloir lui donner de la matière à convaincre son conjoint d'investir dans votre produit. Donc, l'avatar client, il peut être élargi aussi aux influenceurs et aux personnes influentes dans le processus d'achat. Enfin, quelque chose qui est aussi très, très important que vous allez devoir travailler quand vous travaillez avec votre avatar client, ça va être de comment, qu'est-ce qu'il recherche vis-à-vis de vous et quels sont les doutes qu'il pourrait avoir vis-à-vis de vous et que vous allez devoir corriger. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il n'achète pas, qu'il n'ait pas confiance en vous ? Qu'est-ce qu'il va rechercher sur vos pages de vente, dans vos tunnels ? Quels sont les mots qu'il va vouloir voir écrits ? Ça, c'est super important aussi, savoir son comportement vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'il va pouvoir le ralentir ? Une fois que vous aurez tout ça, une fois que vous aurez compris quelle est sa problématique, comment il l'a traduit, comment il la traite, qui sont les personnes qui interfèrent, quel est son comportement d'achat et qu'est-ce qu'il recherche vis-à-vis de vous, comment vous allez créer du lien avec lui, là, vous aurez un avatar client très puissant. Et au fur et à mesure que vous allez vendre, vous allez améliorer la compréhension que vous avez de son comportement. Vous le connaîtrez parfaitement et vous pourrez vendre plus souvent ou vendre des petits produits parce que vous aurez identifié qu'avant d'acheter ce gros produit que vous voulez vendre, il va falloir qu'il passe, en tout cas, il a envie de passer par ces étapes-là. C'est un peu comme si vous alliez vendre, si vous vendez par exemple des baskets, des tennis pour aller courir, chaussures de sport pour aller courir, vous savez très bien qu'il y a un avatar client de personnes qui vont acheter des tennis juste pour dire qu'ils ont acheté des tennis mais ils n'y vont jamais courir. Est-ce qu'on leur vend, comment on leur vend, etc. Il faut très, très, très bien comprendre ces acheteurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez continuer à développer votre business, inscrivez-vous à cette chaîne YouTube puisqu'on va continuer à vous donner des conseils sur tout le parcours d'un entrepreneur digital. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, à me laisser un commentaire. De cette façon, déjà, vous allez m'aider à faire en sorte que mes vidéos, mes vidéos, si elles vous ont pu servir à d'autres puisque cela va booster la visibilité de mes vidéos. Et surtout en plus, si vous me posez des questions en commentaire, je vous y répondrai. Et probablement, je ferai une vidéo sur le sujet si vous avez des idées de vidéos. Merci beaucoup pour votre aide. J'espère que de mon côté, je vous ai aussi aidé à débloquer cette situation de l'avatar client. Et je vous dis à très vite.